Nos villages, le monde dans le sud-est, dans les villages même, alors il y a un terrain qui est déjà occupé de ma grande famille. Mes parents peuvent cultiver les terrains. Au fait, les terrains ont des besoins économiques. Les villages peuvent être capable de débattre les terrains pour vivre. Suite à ça, finalement, il y a un problème que nous voulons aux propriétés, c'est grâce aux autres. Nous pouvons répondre à notre collectif Village Monde, avec tous nos habitants. Les gens qui ont des terrains depuis un an continuent de cultiver, continuent d'améliorer nos stations de vie. Parce que la vie dans le monde n'est pas des gens. Nous pouvons vivre et gagner notre vie de sang et notre dignité. C'est une fin de collectif du rôle. C'est une fin d'action légale depuis l'année dernière. Nous pouvons contacter l'Etat, le gouvernement. Nous connaissons une démonstration à suivre. Comment est-ce qu'un village là, à propos de ce terrain là, etc. Nous pouvons faire une démonstration. Nous pouvons faire une démonstration. Nous pouvons faire une place sur ce terrain là pour rester. Nous pouvons faire une place sur ce terrain. Nous pouvons faire des infrastructures de base comme nous. Nous pouvons faire des villages. Nous pouvons faire des distances, des distances, des distances. Nous pouvons faire des terrains là. Nous avons une famille, dans la cour, nous avons 19 personnes dans la ville. Pour nous, c'est inconsequable dans l'île Maurice, actuellement 2015. En plus, nous avons beaucoup de chômage. Nous avons beaucoup d'enfants. Nous avons beaucoup d'enfants. Par rapport aux moyens de la famille, nous n'avons aucun moyen pour apprendre à l'école. Nous avons plusieurs problèmes. Nous avons des distractions. Nous avons même des terrains de football. Les flower quiz à l'école. Nous avons des grands défis. Nous pouvons faire un enfer, et àابour aux fromers, nous n'avons aucun moyen de recevoir les osaplesitters. Nous venons à une menace, une menace réelle, nous venons à une intimidation, et à la fin, nous venons à une convocation pour l'arbre. Donc, le petit monde limité, qui est représenté par Mme Dévo, fait poursuivre nous la cour. Nous nous parlons de l'arbre avec cette convocation-là. Aujourd'hui, nous allons lancer un appel au gouvernement, qui d'ailleurs peut choisir pour une lettre officielle qui nous pourrait m'écrire aux personnes le 1er février et dimanche, en commémoration au fait de l'esclavage. Nous allons demander une side visit dans nos villages. Nous allons demander une commission d'enquête sur tous les intérêts privés qui bénévole à Mme Dévo. Avec cette lettre-là, peut-être nous pouvons accéder à une réforme de la terre. Que tout le monde, tout Mauritien, égale, gagne, chacun se croit où tout le monde vit bien. Je crois qu'il y a une grosse inégalité de Mauritien. Donc, cette question est là. Tout le monde qui naît dans un pays, il y a un endroit, il y a un habit décent. Il y a un habit décent, il passe automatiquement par un logement décent et il y a un accès à la terre parce qu'il nous peut manger, si il y a une place pour nous planter. Donc, ça veut dire qu'il y a une nécessité pour qu'un État regagne ce politique de la terre au sein d'une commission qui nous appelle l'anodic commission. Donc, c'est l'anodic commission là, il n'y a pas besoin qu'à réévalier ce qu'il y a à Mme Dévo, donc quantité de la terre qui l'Etat possède, quantité de la terre qui l'Etat possède à Mme Dévo, quantité de la terre qui l'Etat possède à Mme Dévo, quantité de la terre qui l'Etat possède à Mme Dévo. C'est-ce que l'Etat possède à Mme Dévo, quantité de la terre qui l'Etat possède à Mme Dévo et qui l'Etat possède à Mme Dévo. Ce qui va dire qu'une vraie volonté va se faire en clave et tout autour, il va se recommencer à Mme Dévo et se faire. Donc, si ce gouvernement a une réelle volonté pour apporter cette question à Mme Dévo, ce qui va arriver dans le monde, et justement, ce qui va arriver au-delà de dix ans, mon amour et création à Mme Dévo. Ce qui va être dans une situation préquérante. Sous-titrage Société Radio-Canada